Je vais venir quelques annonces à cause de l'annonce de la tempête qui va aller plus fort et plus fort au cours de la journée. On dit une messe basse et on retourne aussitôt à domicile. Parce qu'il y a à cause des coups de vent qui peuvent aller jusqu'à 80, 100, etc. à l'heure. Et ce soir même 130, ça peut être dangereux. Aujourd'hui, la septuagésime, c'est le début du cycle pascal. Donc le cycle de Noël est terminé. On entre dans l'avant-carême. Maintenant, la septuagésime, c'est trois dimanches. Lundi, Sainte Scolastique, Vierge. Mardi, l'apparition de la Sainte Vierge à Lourdes. Mercredi, le Saint Fondateur des Servis de Marie. Jeudi, de la Férie. Vendredi, la Férie avec mémoire de Saint Valentin, prêtre et martyr. Samedi, de la Sainte Vierge au samedi. Mémoire de Saint Faustin et Jovitz, martyr. Dimanche prochain, dimanche la septuagésime. Au nom du Père et des Fils et du Saint d'Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, il y a aujourd'hui la parabole de la vigne et du Maître qui appelle à temps différent des travailleurs pour travailler dans la vigne. Alors, ce qui est particulier, c'est que, donc avec les premiers, qui viennent la première heure, qui se présente la première heure, Primo Mane, c'est à 6h du matin, la première heure, selon le comptage romain. Il convient d'un denarium, donc c'est une pièce de monnaie assez importante quand même, qui signifie, bien sûr, ici, la vie éternelle. La possession divine, la rondeur, le cercle, signifie l'éternité. L'effigie de l'Empereur signifie la face de Dieu, qu'on va voir Dieu de face en face. Donc, ça signifie la promesse de la vie éternelle. Pour travailler dans la vigne, ça veut dire dans l'Église, dans le monde, pour travailler à la sainteté de son propre âme et des autres. Et ensuite, le maître de la vigne, il va arriver aussi à les autres heures. La troisième heure, c'est 9h du matin. Il va encore embaucher des personnes et il dit, je vais vous donner ce qui est juste. Mais il ne dit pas ce qu'il va donner. On va voir après qu'il va donner la même chose, la vie éternelle. Le denar, le denarium. Et la sixième heure, c'est midi. Et la neuvième heure, c'est trois heures d'après-midi. La même chose. Mais alors, il vient la onzième heure, c'est juste avant la fin, parce qu'à six heures du soir, on arrête de travailler. On travaille douze heures, probablement avec une pause. Mais il vient la onzième heure, ça veut dire à cinq heures d'après-midi, encore prendre des personnes. Il dit, pourquoi vous êtes là, là, sur le marché du travail ? Il dit, parce qu'il n'y a personne qui nous a embauché. Alors, venez dans ma vigne, encore travailler une heure. Et je vous donnerai ce qui convient. Alors, quand le paiement arrive, comme vous avez lu, il paie, il commence par le dernier. Et il donne un denar, ça veut dire la vie éternelle. Parce qu'ils se sont convertis quand même, même à la fin. Donc, venir travailler dans la vigne, ça veut dire travailler à sa propre sanctification, ça veut dire se convertir, ça mérite la vie éternelle, nous savons. Alors, ils donnent la vie éternelle, et puis les autres viennent, ils donnent la même chose. Et ceux qui ont travaillé toute la journée vont prouspéter, ils disent, oui, nous avons travaillé toute la journée, et nous avons eu la chaleur du midi, et on a la même salaire que ceux qui n'ont travaillé qu'une seule heure. Et bien, donc il dit, mais je vous donne ce qui était convenu, et est-ce que vous êtes fâchés parce que moi je suis bon avec les autres ? Mais si on réfléchit plus loin, on va comprendre que Dieu ne peut pas donner plus que la vie éternelle. Donc il ne peut pas donner plus au premier, puisqu'il donne déjà tout, à soi-même. Et deuxièmement, c'est par bonté qu'il donne au dernier venu, la vie éternelle, mais c'est en même temps à par bonté qu'il donne au premier, parce qu'il n'y a personne qui mérite la vie éternelle. Ça veut dire la vie des vignes. Donc il faut comprendre ce qui est par derrière, parce que strictement parlant, c'est vrai, même strictement parlant, le maître de la vigne, il peut donner ce qu'il veut à un épreuve, à qui il veut, bien sûr, c'est sa propriétaire, sa propriété, les propriétaires de son argent, donc il peut donner ce qu'il veut. Et effectivement, les autres n'ont pas raison d'être jaloux, si lui il est bon, s'il donne les aumônes, finalement. C'est une aumône, donner le, pour, oui, pour 90%, c'est une aumône, donner un salaire d'une journée à quelqu'un qui a travaillé avec une seule heure. Mais il est libre de te faire des aumônes, non ? Les autres n'ont pas raison de respecter. Mais ce qui est par derrière, c'est ce que je viens de dire, c'est la vie surnaturelle, bien sûr. Et les personnes qui se présentent aux heures différentes, c'est les personnes qui se convertissent plus tard ou plus tôt, ça dépend de quand l'évangile vous arrive. Les juifs étaient les premiers à attendre. Après, il y a les autres peuples qui entendent l'évangile plus tard. Et il y a tous Jésus dans la vie éternelle, bien sûr. Alors, il y a encore cet autre élément, c'est que Jésus dit, les premiers seront les derniers, et les derniers les premiers. Eh bien, les juifs sont les premiers, mais il y en a beaucoup qui seront les derniers parce qu'ils ont refusé finalement, ils ont été moins fervents que les autres. C'est vrai que les nouveaux convertis sont souvent plus fervents que ceux qui sont déjà nés dans la religion. C'est un autre phénomène. Donc, les derniers seront les premiers. Ça veut dire que les premiers, ceux qui sont nés dedans, sont tellement habitués qu'ils risquent de s'affaisser, de s'embourgeoiser, de ne pas être motivés vraiment. Mais ceux qui se convertissent, ils ont connu la misère de ne pas connaître Jésus. Ils ont vu la différence. Et ils sont souvent, pas toujours, mais plus fervents. Donc, voilà. Et c'est pour ça que Jésus dit, beaucoup, pas tous, mais beaucoup de premiers seront derniers, et derniers seront premiers. Voilà. Donc, on peut aussi le voir, on peut le voir dans le plan personnel, dans le plan personnel, que j'ai eu des appels de grâce toute ma vie. On peut encore l'appliquer sur l'histoire de l'humanité, comme je viens de faire, les Juifs, puis les autres peuples, on a vu que, voilà, pour vous, les Français, vous avez vu que la France était généreuse dans la réponse au début, donc au premier siècle, elle était très généreuse par rapport au peuple élu. Les francs ont mieux répondu et beaucoup d'autres peuples, pas tous, il y a des peuples qui ont été rébarbatifs envers l'évangile, comme les frisons, très rébarbatifs. Donc, pas tous les païens ont été généreux, bien sûr, ça dépend du peuple. Et maintenant, voilà, on retombe dans le même vice que le peuple élu, c'est qu'on rejette Jésus-Christ, actuellement. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se font manipuler, bien sûr, mais autant des Juifs aussi, pas tout le monde est à la même coupe. Il y a le peuple qui se fait manipuler par les chefs, qui était, le peuple était plutôt pour Jésus, il était généreux, il se suivait jusque dans le désert, etc. Il faisait confiance pour qui il leur donne à manger. Voilà, donc, c'est pour nous, pour nous personnellement, c'est des appels à la grâce. Des appels à la grâce où il faut répondre. Nous avons plusieurs appels à la grâce pour se convertir aux péchés mortels, aux péchés véniels, l'appel à la sainteté. Donc, il y a la grâce. Donc, c'est un évangile qui nous demande, qui nous excite, qui nous exhorte à bien répondre à la grâce, la grâce qui se présente. Dieu nous donne la possibilité de travailler dans la vigne. Notre âme, c'est comme un jardin qu'il faut cultiver avec la grâce, avec Jésus-Christ, qu'il y a le jardinier, il faut l'aider à bien cultiver pour développer des vices, enlever les ronces, les mauvaises arbres, planter des arbres qui portent des fruits, des bonnes œuvres. Voilà. C'est ça, l'évangile, c'est un appel pour bien répondre à la grâce et c'est la ferveur qui est très importante. Si on est appelé plus tard ou plus tôt, si on était plus tôt, on a l'avantage d'avoir plus de temps pour faire des bonnes œuvres, donc accumuler plus de mérite. Si on est appelé plus tard, on peut avoir cet avantage, on a connu le noir, donc on n'apprécie plus la lumière. On a connu les ténèbres, et on apprécie plus la lumière. Et alors, on va avoir une motivation de plus pour être plus fervent. Voilà. Parce qu'on a connu la misère et on est content d'être sortis. Voilà. Donc, chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge, à tous les saints, de bien user des grâces qu'on reçoit tous les jours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. à la Sainte Vierge, donc on est de COMPOND,